Bonsoir, Vincent Bolloré. Bolloré, tout le monde connaît ce nom et c'est un nom qui est pratiquement tombé dans le domaine public. Un jour de mai 2007, très exactement le lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, quand Nicolas Sarkozy, dès le lendemain, s'envole avec sa famille dans un Falcon, Falcon du groupe Bolloré, pour rejoindre un yacht de luxe basé à Malte, yacht de luxe dénommé Le Paloma et Le Paloma qui est également la propriété de Bolloré. C'est le début de la présidence bling bling de Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré y est associé et je dirais l'opinion publique dans son ensemble découvre un homme, un homme d'affaires, l'un des grands hommes d'affaires français, on pourrait dire un de nos oligarques à la française, qui est au cœur des affaires et de la politique depuis 30 ans. Alors ce qu'on sait moins, c'est comment cet homme, depuis plus de 30 ans maintenant, a construit pas à pas, bénéficiant d'appuis dans le monde de la finance, dans le monde des affaires, dans le monde politique, un empire, l'empire Bolloré, il est aujourd'hui à la tête d'un des très grands groupes médiatiques français, c'est l'agence Avas, c'est Vivendi, c'est également le groupe Canal Plus et parmi ces chaînes C8 et CNews, et puis c'est également ces journaux gratuits, et puis c'est également un empire que l'on connaît beaucoup moins, qui est logé dans plusieurs pays africains, où là Bolloré contrôle des voies de chemin de fer, des centaines de milliers d'hectares de plantation, gère de nombreux ports et les principaux ports aujourd'hui de l'Afrique. Donc c'est ce récit de la construction d'un empire économique que nous font Jean-Pierre Canet et Nicolas Vescovacci, deux confrères, Jean-Pierre Canet bonsoir, Nicolas Vescovacci bonsoir, et vous publiez un livre qui est passionnant, Vincent Tout-Puissant, avec ce sous-titre, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Nicolas Vescovacci, dites-nous déjà comment l'homme d'affaires a voulu empêcher ce livre, puisque ça figure en gros sur la couverture. Alors c'est tout simple et en même temps assez violent, puisqu'il s'agit d'une visite d'huissier qui a sonné à ma porte exactement le 5 janvier 2017. J'avais déjà passé plusieurs mois à enquêter discrètement sur l'homme d'affaires Vincent Bolloré et comme tout journaliste, j'avais envoyé des questions à M. Bolloré sur son mail personnel et j'avais sollicité M. Bolloré sur son portable directement en lui demandant aimablement de répondre à mes questions. Et la seule réponse que j'ai eue de Vincent Bolloré, c'est cet huissier à ma porte qui me transmet une lettre qui n'est pas signée par Vincent Bolloré, mais par Arnaud Depuis-Fontaine qui est le patron du directoire de Vivendi, celui qui est l'opérationnel en fait dans le groupe Vivendi. Et cette lettre dit en substance, M. Vescovetschi, vous attaquez le groupe Vivendi, vous harcelez le groupe Vivendi avec vos questions, vous déstabilisez le groupe Vivendi et nous vous sommons d'arrêter vos mails et vos SMS. J'ai donc envoyé sur une période de 3 mois 22 mails et 14 SMS à une douzaine de personnes. Et c'est ce que M. Arnaud Depuis-Fontaine appelle du harcèlement. Et donc avec cette lettre, il y avait une lettre de sommation. Et dans cette lettre de sommation, dans un petit paragraphe logé en bas de la page, M. Arnaud Depuis-Fontaine me demandait 700 000 euros, pas moins, de dommages et intérêts pour ce harcèlement dont j'aurais été coupable. – Et là votre éditeur a fait la tête. – Alors non, mon éditeur était au bout du fil en fait. – Oui, c'est ce que vous racontez. – Isabelle Monin, que je salue, était au bout du fil. Elle a vécu la scène en direct. Parce qu'à ce moment-là, on commençait à poser un peu les jalons de cette enquête, à écrire ce bouquin. Et donc Isabelle a été la première informée. Elle était quasiment avec moi dans la pièce parce qu'elle était au téléphone. Ça l'a fait rire jaune. Moi, j'ai eu un rire nerveux. Je me suis demandé si c'était vrai. J'ai dû me pincer quelques instants pour savoir si ce n'était pas une blague de journaliste. Et en fait non, c'était bien une lettre sérieuse de M. Dupuis-Fontaine. Elle n'est pas signée encore une fois par M. Vincent Bolloré, mais ce sont ses méthodes, intimidées, sidérées en fait l'ennemi qu'on a en face pour mieux impressionner et à vrai dire pour nous faire taire. – Alors des méthodes qu'on a pu également constater la semaine dernière, puisque plusieurs titres étaient poursuivis devant le tribunal, plusieurs titres dont Mediapart, du reste poursuivis devant le tribunal. Et simultanément, le jour de l'ouverture de l'audience, est paru un appel signé par d'innombrables journalistes et responsable de journaux, halte aux procédures Bayon de Bolloré, puisque Bolloré a pris cette habitude de poursuivre systématiquement. C'est vraiment la guerre judiciaire et également financière, parce que chaque fois pour les journaux concernés, c'est de l'argent, c'est des frais d'avocat, c'est des frais de procédure, etc. Bolloré poursuit systématiquement, quitte à perdre, quitte à retirer ses plaintes au dernier moment, ça ne le dérange pas. Mais voilà, c'est une pression continue sur l'ensemble des journalistes qui s'intéressent à son groupe. Jean-Pierre Canet, ce que vous expliquez dans le livre, qui n'est pas un livre de règlement de compte, vous le précisez, et pour l'avoir lu, je peux en également témoigner, c'est que vous décidez de faire ce livre au lendemain de la censure du documentaire sur lequel tous les deux vous avez travaillé, qui est un documentaire télé sur la banque du crédit mutuel et c'est une stratégie d'évasion fiscale via une filiale monégasque. C'est une histoire du reste de qu'on avait commencé à… – Nous étions d'ailleurs en partenariat. – On était en partenariat et on avait commencé à publier cette histoire dans Mediapart et puis vous l'avez prolongée, vous la prolongez dans ce documentaire, vous trouvez de nouvelles informations, etc. Documentaire qui devait être diffusé par Canal+, en 2015, au moment où Bolloré en prend le contrôle, et là le documentaire passe à la trappe, et c'est à la suite de cette censure brutale et sans état d'âme que vous décidez finalement de vous intéresser au personnage et aux coulisses de son groupe, c'est bien ça ? – C'est exactement ça en fait, je précise qu'on a essayé de convaincre quand même la direction de Canal+, et donc Vincent Bolloré, Nouvelle Actionnaire, de diffuser ce sujet. Il faut savoir que Spécial Investigation, l'émission pour laquelle on travaillait, s'est diffusée à 22h30, 23h en crypté le lundi soir, enfin c'était diffusé, parce que ça n'existe plus, sur Canal+, et que l'un des arguments qu'on a même utilisé, ce n'est pas le plus glorieux, mais c'était de dire, si cette enquête vous gêne, de toute façon, en la diffusant sur Canal+, en crypté, vous aurez toujours moins d'audience que si nous on prend la parole publiquement. On a quand même vraiment utilisé beaucoup d'arguments, et puis voyant que c'était absolument impossible de convaincre qui que ce soit, nous avons décidé effectivement de porter publiquement cette affaire. Il était hors de question que nous gardions le silence là-dessus, parce que c'est très grave. Et d'ailleurs, quand on prend un peu de recul, vous avez parlé des procédures Bayon, quand on prend un peu de recul quelques années plus tard avec ce livre, on se dit que c'est quand même un comble, parce que c'est un peu la cour d'école, je dirais que ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est vraiment Vincent Bolloré qui brutalement a décidé qu'une information d'intérêt public ne devait pas être diffusée. Donc, il nous a finalement bien aidés, puisque nous, on a réussi à convaincre France 3 de diffuser ce sujet sur pièce à conviction. Et il a actionné un levier qui peut se retourner contre les gens qui sont beaucoup trop tout puissants comme ça. Il a actionné le levier de l'effet Streisand, qui est un effet bien connu, qui consiste en voulant mettre sous le tapis une information, à la décupler, à la démultiplier. – À la démultiplier, absolument. Voilà, donc c'est effectivement ça qui nous fait démarrer, parce que nous nous disons à ce moment-là, dans un contexte de concentration des médias très forts, que vous connaissez très bien vous aussi, même dans vos fonctions avant Mediapart, cette concentration des pouvoirs en France, donc où beaucoup de tycoons prennent beaucoup de médias, et notamment des médias audiovisuels, dans un grand bouleversement, ça pose des questions évidentes de démocratie. Voilà, tout simplement. Et quand nous nous intéressons à cet empire de Vincent Bolloré, nous apercevons que non seulement notre film a été censuré, mais plein d'autres vont être censurés à l'entrée. On va finir par interdire les émissions d'investigation, et puis dernièrement, puisque ça a continué, on produit des documentaires qui sont en fait des publicités déguisées. – Alors il faut expliquer aussi pourquoi il a été censuré, c'est que Bolloré était en affaire avec le Crédit Mutuel pour la prise de contrôle du groupe Vivendi. Le Crédit Mutuel ayant une petite participation dans le groupe Vivendi, dont Bolloré avait besoin… – Dans Canal+. – Dans Canal+, pardon. – Donc il y a tout un montage financier qui se discute entre Bolloré et le Crédit Mutuel, et évidemment, votre documentaire au milieu qui explique que cette banque, via sa filiale monégasque, la banque Pâche fait de l'évasion fiscale, bon, ça fait un peu désordre. Donc on retrouve là un groupe médiatique qui est au service des intérêts du groupe industriel et financier Bolloré. – Absolument. – Et on s'aperçoit en fait que notre législation française n'est pas adaptée à ça. On a une loi sur la concentration de l'audiovisuel qui date de 1986, qui a été un peu dépoussiérée dans les années 2000, qui protège essentiellement le contrôle des grands médias audiovisuels par une puissance étrangère, si j'ose dire, mais pas du tout par la capacité d'un actionnaire majoritaire de contrôler et de mettre entièrement une chaîne de télé au service de ses intérêts. Ça, ça n'existe pas dans le droit français. Enfin, en tout cas, ça n'est pas assez puissant, assez costaud. Et c'est une des grandes réformes qu'il faudrait mener pour protéger l'information. – Alors, ce que vous racontez, ce que vous documentez également dans votre livre, c'est l'espèce de coup de force qu'il y a pour la reprise en main de Canal+. Et il y a en particulier cette conférence de presse au cours de laquelle Bolloré annonce des pertes astronomiques des centaines de millions d'euros de Canal+, France, sur son résultat annuel, pour justifier ce qui va être une reprise en main sauvage. Or, vous avez plongé dans les différents comptes, et si j'ai bien compris, tous les chiffres annoncés à l'époque par Bolloré sont faux, ou ont été des reconstructions aléatoires de différents bilans. Et en fait, la situation de Canal+, n'est pas du tout celle qu'il présente lors de cette conférence de presse. – Au contraire, le groupe Canal+, fait des bénéfices. Et il n'a jamais arrêté de faire des bénéfices. – Alors, il lui annonce de mémoire 250 millions d'euros de pertes, ou près de 364, et il fait une projection sur 400 millions d'euros en 2017. En fait, ces chiffres sont des constructions financières qui, à mon avis, ont été mises en place pour un objectif majeur. C'est faire avaler aux salariés un tour de vis féroce au sein du groupe Canal+. Et ce que l'on avance comme hypothèse également dans le livre, pour comprendre cette stratégie, c'est Bolloré qui fait du bashing contre sa propre entreprise. – Contre sa propre entreprise, exactement. – On s'est demandé pourquoi Vincent Bolloré avait agi de la sorte. On émet une hypothèse, c'est qu'en tapant sur son propre groupe, il faisait baisser le cours de l'action Vivendi, et ça permettait à son groupe Vivendi de racheter des actions à un prix relativement modeste, en dessous de 20 euros. Et donc, pour être… – De s'auto-acheter des actions. – Oui, et pour être clair, si vous achetez vos propres actions, vous augmentez votre part de gâteau dans le groupe. – Et donc de renforcer son contrôle sur le groupe Vivendi. – Et donc, il était gagnant des deux côtés. À la fois, il pouvait imposer une stratégie assez féroce aux salariés, et en même temps, il pouvait renforcer son contrôle sur le groupe Vivendi. – D'accord. – Canal+, au bout de deux ans de gestion Bolloré, comme vu de loin, et sans avoir forcément en mémoire tous les soubresauts de cette chaîne de la suppression des guignols à l'autodestruction du Grand Journal, à la perte de droits sur le football, etc. – Au clair, vous t'avez enlevé. – Bon, sur la suppression, effectivement, de toutes les émissions d'informations, d'enquêtes, etc., on a l'impression que c'est un énorme accident industriel dans le monde audiovisuel. On voit se détruire sous nos yeux une télé qui, pendant 20 ans, a été à la pointe des innovations, bénéficiée d'une image de marque extraordinaire. Comment c'est possible, ça ? À un moment où, quand même, il y a des stratégies d'actionnaires. – Quand vous regardez cette stratégie de Vincent Bolloré depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, effectivement, on se demande qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Pourquoi a-t-il œuvré de la sorte ? Je pense qu'il y a une raison qui est quasiment de l'ordre de la psychanalyse. C'est que, pour lui, ce que nous représentons, ce que vous représentez ici à Mediapart, c'est tout ce qu'il déteste. C'est-à-dire que le journaliste est un journaliste qui doit normalement servir les intérêts du groupe, servir les intérêts du groupe Bolloré ou de Vivendi. ce n'est pas ce que nous sommes. Un journaliste ne sert pas les intérêts d'une puissance financière. Et donc, il déteste ce que nous sommes, ce que nous représentons. Et nous représentions à ses yeux l'esprit canal, c'est-à-dire cet esprit un peu libertaire, caustique. Et c'est tout ce qu'il détestait à l'époque. – Oui, mais en même temps, de là à détruire la poule aux œufs d'or et la machine à cash qui était Canal+, il y a peut-être une limite. Donc, c'est là mon interrogation. – C'est beaucoup plus étonnant qu'il détruise le joujou du divertissement, en fait. Parce que quand Vincent Bolloré prend… Alors, il détruit le journalisme, ça c'est sûr, ça c'est ce qu'on démontre. Et puis, voilà, il suffit de se baisser pour regarder tous les dégâts. En revanche, ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est que quand Vincent Bolloré prend vraiment le contrôle de Canal+, il explique à juste titre qu'il faut renouveler l'antenne. Parce que c'est vrai que Canal vivait un peu sur ses acquis. C'était un abonnement cher, 30, 40 euros. Ce n'était pas adapté à ce qu'on voit aujourd'hui. Netflix, c'était à moins de 10 euros. Donc, une réforme est évidemment nécessaire. Il faut réformer les programmes, il faut penser à autre chose. Il faut donc faire appel à des créateurs, à des nouvelles idées. Mais même ça, il ne le réussit pas. D'ailleurs, il va même embaucher tour à tour, plus les années passent, des vieux de la vieille de la télé. Alors, il n'y a aucun reproche de ma part. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais on ne renouvelle pas forcément une antenne qui va allumer le clair, l'éteindre, etc. avec Yves Calvi, par exemple. Je ne crois pas que ce soit… Ce n'est pas ça l'esprit, en tout cas, dans lequel Canal+, de l'infotainment, le soir, chaque jour, en semaine. Et puis, le cinéma va s'en sortir à peu près. La création de ce côté-là, pour l'instant, n'est pas trop entamée. Mais c'est le creuset de Canal+, le laboratoire de Canal+, qui était très créatif, qui était au-delà des paillettes. Il y avait les années Canal+, les meilleures années Canal+, elles étaient très créatives. Il y a énormément de choses. Tout ça, c'est mort, c'est terminé. Est-ce que c'est… Alors, avant l'hypothèse picanalytique, évidemment qu'on n'est pas psy, on va être prudent là-dessus. Simplement, peut-être que… Un génial financier, je ne suis pas sûr que ce soit un très bon directeur des programmes, en fait. Et quand, par ailleurs, vous gouvernez avec la peur, c'est-à-dire que vous imposez… Il le dit lui-même, un peu de terreur n'est pas mauvais pour diriger un groupe de cette taille. – Là, vous parlez de son groupe, de ses cadres, de son entourage. Quand on fait peur à ce point-là, en fait, à ses collaborateurs, et nous, on l'a constaté dans le bouquin, nos sources ont peur de parler, c'est finalement pas si courant que ça. Quand vous avez la peur, la toute-puissance, et que vous prenez pour le directeur des programmes, au bout d'un moment, vous tuez la création, en fait. Parce que vous ne pouvez pas bosser dans la peur. – Alors, sur la brutalité du personnage, vous racontez, lorsqu'il prend le contrôle de l'agence Avas, qui est quand même une des principales, c'est la 8e agence mondiale… – Oui, la… – 6e, pardon. – Et donc, vous voyez, vous rencontrez l'ancien patron d'Avas, qui vous raconte comment il s'est fait, d'abord, rouler dans la farine, pour utiliser cette expression, et ensuite, massacrer en direct. C'est d'une brutalité… Alors, Pascal, lui, le détail, et c'est quand même d'une brutalité assez étonnante. – Même dans le monde des affaires ? – Oui. – Alors, c'est vrai que c'est brutal. Et aujourd'hui, il en sourit, il en sourit jaune, mais il en sourit, parce qu'il n'est pas le premier sur la liste. Bien d'autres se sont fait rouler par Vincent Bolloré. Il y a le cas de M. Dupuis-Dobis, il y a eu le cas de Bouygues. – Il y a eu le cas de Bouygues. – Il y a eu le cas, évidemment, d'Alain de Pouziac, puisque c'est de lui dont on parle. – Oui, la direction de Canal+, – Toute la direction de Canal+, qui s'est fait virer en quelques heures. C'est sa technique. C'est un enjôleur, le « smiling killer », comme on l'appelle. L'un de ses surnoms qu'il va recevoir dans les années 90, c'est qu'il a le sourire aux lèvres. Il vous embarque avec lui, il est utile, il vous convainc. Et quand son intérêt est de vous détruire, il vous détruit sans embâge et sans vergogne. C'est sa technique. Ça a marché. Ça a marché, regardez où il est. Il gère aujourd'hui quasiment 20 milliards de chiffres d'affaires entre le groupe Bolloré et Vivendi. C'est quelqu'un qui a eu un succès énorme, énorme, parce qu'il a des soutiens politiques très importants. – Alors, ces soutiens politiques, on va y venir, parce qu'on découvre dans votre livre que son père, puisque c'est un groupe familial, Bolloré, son père était déjà ami avec Valéry Giscard d'Estaing. Bolloré recrute quelques proches de Jacques Chirac, dont Roussin, ancien des services, ancien ministre de la coopération, et qui est aujourd'hui son conseiller spécial, qui travaille depuis 15 ans au groupe Bolloré. Mais Bolloré est aussi l'ami très proche de Nicolas Sarkozy. Il est un des grands amis de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Un des très grands amis de Bernard Poignan, qui a été le conseiller spécial de François Hollande. Et il s'entend à merveille avec Emmanuel Macron, sans compter qu'il a soutenu Anne Hidalgo à l'Amérique-Paris, puisqu'évidemment, il détient sur Paris les marchés du Vélib et d'Hotolib. Comment, en gros, les pouvoirs passent ? Bolloré est toujours là. Comment il fait pour être ami avec tous ces gens, qui sont évidemment en bataille politique permanente ? – C'est son secret, c'est l'un de ses secrets d'être ami avec tout le monde, de détester peut-être les journalistes, mais d'être ami avec les politiques. En fait, il s'en méfie des politiques, mais il sait qu'il faut être proche de tout le monde pour pouvoir réussir. De la droite, c'est une évidence, mais de la gauche, vous l'avez rappelé, il est proche de beaucoup de gens à gauche. Beaucoup de gens à gauche l'admirent. M. Macron, M. Valls sont allés visiter ses usines. Le président de la République, François Hollande, est allé saluer cet inventeur, cette industrie. – Mais qu'est-ce qu'ils admirent ? – Je pense qu'ils admirent cette puissance, cette toute puissance et ce succès industriel. Et pour un homme politique, avoir à ses côtés un industriel qui a du succès, ça donne de la valeur à sa parole. Et c'est l'une des explications. Pour François Hollande, c'est plus compliqué. En privé, il le détruit. – C'est ce que vous racontez. – Publiquement, il l'adoube. Alors on ne sait pas qui croire, le François Hollande en privé, ou est-ce que c'est le François Hollande qui va faire de la publicité pour un port camerounais que M. Bolloré voulait reprendre en 2015 ? Et on démontre dans le livre, et on le prouve, que François Hollande a bien fait du lobbying, pour Vincent Bolloré dans la reprise de ce port, il s'agit du port de Criby au Cameroun. – Est-ce que c'est une admiration ou est-ce que c'est un rapport de force ? C'est-à-dire qu'on peut craindre aussi les 500 000 exemplaires de journaux gratuits du groupe Bolloré distribués tous les jours, son impact médiatique avec CNews, avec C8, avec le groupe Canal+. Donc voilà, les amitiés sincères dans ce monde-là, on n'y croit pas. Donc il y a des rapports de force, il y a du donnant-donnant, comment vous arrivez, vous, à décrypter ça ? – Moi je crois que vous avez raison, c'est un vrai pouvoir en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait ce bouquin, il y avait eu à quelques années, Pierre Péan et Christophe Nic qui avaient écrit un bouquin qui s'appelait « TF1, un pouvoir ». – Modestement, je crois qu'on essaie de faire un peu le même genre d'ouvrage sur l'Empire Bolloré, pourquoi ? Parce que oui, c'est un pouvoir très fort, on n'a pas parlé d'un continent qui est très important pour Vincent Bolloré, c'est l'Afrique, l'Afrique c'est très important, c'est quelqu'un qui a vraiment une activité très forte, donc fatalement pour le pouvoir politique français, quelle que soit sa couleur, c'est un élément avec lequel il faut jouer, on ne peut pas se passer de Vincent Bolloré quand on va en Afrique, bien entendu. – La diplomatie française se fait aussi par les réseaux Bolloré en Afrique. – Alors, ce n'est pas ça qui est choquant, ce n'est même pas ça qui est choquant, ce qui est choquant c'est la distance que le politique doit prendre et le pouvoir politique qui doit reprendre son statut lorsqu'il y a de l'abus de pouvoir, par exemple quand il y a une reprise en main médiatique telle qu'on l'a vu sur Canal+, avec vraiment où le droit de la presse est bafoué, ça c'est un bon exemple, je vous rappelle que la censure du Crédit Mutuel, nous avons mis deux ou trois rendez-vous à convaincre la ministre de l'époque de la Culture, Fleur Pellerin, qu'il y avait censure, alors que tout était publié dans Mediapart, dans la presse, tout était sur la table. – Il y a une phrase que m'a prononcée Bernard Poignan, que j'ai rencontrée évidemment à l'Élysée pour ce livre, qui m'a sidéré, et elle est dans le livre, il m'a dit, vous savez, M. Bolloré est très important, il n'y a pas que les ambassades de France à l'étranger, M. Bolloré c'est un peu de la France à l'étranger, quand on est politique on ne peut pas se passer de ça, on ne peut pas se passer de cette influence et de ce pouvoir-là. Voilà, c'est ça Bolloré, c'est aussi… – Sa puissance africaine, son réseau… – Sa puissance africaine, on sait aussi, ça a été documenté, ce que peuvent être certaines relations d'affaires en Afrique, et puis il y a eu effectivement tous les conflits avec Jacques Dupuis-Baudi, etc. Mais on sait aussi que les affaires en Afrique, c'est de la corruption massive, c'est parfois des rétrocommissions, c'est des flux d'argent illicites, tout ça circule. – C'est des méthodes violentes en fait, quand le groupe Bolloré reprend le port de Conakry, l'entreprise qui détenait le port se fait virer du jour au lendemain. Et là, il n'y a pas de doute, ce sont des méthodes de cow-boy, dit l'un de ses proches, et effectivement, le groupe Bolloré a appliqué, applique, en tout cas dans ce cas précis, des méthodes de cow-boy. Il ne s'embarrasse pas avec la réalité du terrain, quand il a besoin de s'imposer, il s'impose, et parfois, violemment. – Et franchi la ligne jaune, dernièrement, avec un pseudo-reportage, enfin, en tout cas, un pseudo-reportage présumé, il faut faire attention à ce qu'on dit, sur le Togo, qui a été diffusé dernièrement le 22 décembre, suite à un reportage diffusé par l'Effet Papillon, qui est l'un des derniers magazines d'information de Canal+, pour contrer ce reportage que le groupe Bolloré a jugé hostile au président Nyasingbe au Togo, a été diffusé le 22 décembre dernier, en 7 minutes, à 7 heures du matin, sur Canal Premium, presque en catimini, un reportage pour faire plaisir au président Nyasingbe. Alors, toute la direction de Canal+, explique qu'il s'agit d'un vrai reportage qui va s'inscrire dans une collection de sujets positifs. George Orwell aurait parlé de ce sujet, le soleil brille, on le rappelle dans le bouquin. Et la justice, le CSA, pardon, est en train d'examiner s'il s'agit vraiment d'un vrai reportage ou plutôt d'une pub déguisée, d'une pub à la gloire du Togo, de Nyasingbe. Enfin, c'est ahurissant. Et là, on est vraiment un exemple d'utilisation d'un média, Canal+, pas n'importe quel média, a des fins d'intérêt directement industrielles de Vincent Bolloré. – Alors, on va terminer avec ce qui est un peu une scène de genre que vous racontez très bien dans votre livre, qui est une barbecue party, une barbecue party, je vais y arriver, organisée sur le toit de la tour Bolloré à la Défense. Et là, on retrouve, finalement, les plus hauts responsables des services secrets français et de la police française. Il y a Squarsini, l'ancien proche de Sarkozy, directeur de la Nézérie. – Monsieur Péchenard, l'ancien patron de la police. – Monsieur Péchenard, devenu député, qui était l'ancien patron de la police. Et tous ces braves gens sont en train de manger des brochettes à la tour Bolloré. – Des brochettes de poisson, pas de poulet, évidemment. – Certains sont passés dans le privé, d'autres sont en poste dans la fonction publique. Et comment c'est, Nicolas ? – En fait, je trouve que cette scène, si on la mise à la fin, c'est qu'elle résume, finalement, ce que sont les réseaux Bolloré. Il y a un phénomène à la fois d'attraction et de porosité entre différents milieux. Et ce phénomène d'attraction, finalement, nous semble-t-il, est compliqué et peut-être dangereux parce que ça peut déboucher sur des conflits d'intérêts potentiels. Et quand tous ces gens-là se retrouvent du haut de cette terrasse, on a l'impression qu'ils regardent le monde avec un air condescendant. Alors, certes, M. Bolloré n'est pas là. Mais il est un peu dans tous les esprits. La puissance invitante, c'est le patron de Vivendi, c'est M. Arnaud Depuy-Fontaine. Mais M. Depuy-Fontaine adore s'entourer, lui aussi, de ses grands flics. Ils sont tous là. Un petit détail, c'est qu'ils repartent tous avec un sac Canal+, quelques DVD et un peu de vin offert par la maison Bolloré. D'accord. Bon, c'est à lire, Vincent Tout-Puissant, l'enquête que Bolloré a voulu empêcher. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve dans...